Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la page 28 dans les probabilités. Donc, première page, page 28, premier numéro, on ne le fera pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Oui, on aurait pu le faire, mais le problème c'est que je trouve que l'énoncé, il est mal fait. Donc, comme l'énoncé est mal fait, on peut le voir de différentes façons et chaque façon différente donnerait différentes réponses. On pourrait tout dire, oui, mais j'ai raison, oui, oui, j'ai raison. Donc, il n'y aura pas des numéros ambiguës comme ça dans l'examen, donc on ne va pas le faire. Numéro 14, par contre, c'est un numéro qui est plus difficile que les autres, je suis d'accord. Mais ça combine plein de choses, ça combine la probabilité, ça combine le calcul d'air. Donc, on va le faire. Un disque dur est un disque sur lequel des données sont enregistrées. L'illustration si contre montre le disque dur de l'ordinateur d'Amélie. Elle n'est pas chanceuse parce que les parties sombrées sont endommagées. Dans ce contexte, un fichier peut être associé à un point du disque. Donc, son fichier, il est quelque part, mettons, il est peut-être là. Ça, c'est son fichier. Ou, il est peut-être là. Toc! Mais là, si son fichier est sur une partie sombrée, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les parties sombrées sont endommagées, donc son fichier, il se crampe aussi. Amélie veut récupérer trois fichiers importants. On s'entend que quand ton disque dur est brisé de même, tout ce que tu veux faire, c'est aller chercher les deux ou trois documents vraiment importants que tu as. Exemple, le travail à remettre deux jours après. Tu veux les récupérer, puis ensuite changer sa décision. Donc, elle se demande, c'est quoi la probabilité qu'au moins un de ses fichiers soit endommagé? Donc, elle a trois fichiers à récupérer qui sont sur le disque. C'est quoi la probabilité que les trois fichiers soient sur une section qu'elle peut trouver? Donc, elle montre que la probabilité qu'au moins un des fichiers soit endommagé soit de plus de 60%. Commencez par savoir c'est quoi la probabilité que les fichiers soient endommagés ou que les fichiers ne soient pas endommagés, puis ensuite, on va continuer reste. Donc, l'art total du disque. Bien, l'art total du disque, ici, on a un cercle. Donc, l'art total, c'est égal à πR². Et ici, πR², on a π fois le rayon qui est 2². Donc, ça donne 4π. Je laisse en π, pourquoi? Je n'ai pas de raison particulière, c'est juste que je trouve que ça nous enlève des décimales. Bien, si on sent que ça traîne des décimales et des arrondissements tout au long des calculs, bien, à la fin, l'erreur est plus grande. Donc, 4π, ce n'est pas trop compliqué à écrire, on l'écrit. L'art de la partie ombrée. On a quoi? Premièrement, l'art d'un secteur. L'art de ça, comment est-ce qu'on calcule? Bien, c'est un secteur qui a 70 degrés sur le total de 360 degrés. Donc, ça, c'est la proportion du cercle qui est utilisée par le secteur. Donc, 70 sur 360 degrés. Et on multiplie ça par l'air du disque qui est 4π. Donc, si j'avais eu un quart du disque utilisé, j'aurais fait un quart fois l'air du disque pour trouver l'air du section. Même chose, 70 degrés sur 360, c'est la fraction qui représente la portion ici, fois l'air du disque. Ensuite, j'ajoute quoi? J'ajoute l'air du carré, 0.5 fois 0.5. Donc, ça, c'est l'air du carré. Et ensuite, j'ajoute quoi? L'air du disque ici. Donc, c'est π fois rayon au carré. π fois 0.5 au carré. Et donc, en calculant tout ça, j'obtiens 3,4789. Donc, ça, c'est la portion qui est brisée. Donc, quelle est la probabilité que mon truc soit brisé? La probabilité d'être brisée, c'est égal à l'air de la section brisée. Donc, 3,4789. Bon, ici, j'aurais pu marquer que c'est des centimètres carrés. divisé par 4π. Et là, j'obtiens 0,277. Donc, la probabilité d'être brisée, c'est 0,277. C'est quoi la probabilité de ne pas être brisée? Donc, la probabilité de ne pas être brisée, c'est quoi? Bien, c'est une chance 100% moins la probabilité d'être brisée. Donc, 0,277. Pourquoi je dis que c'est 100% moins ça? Bien, c'est le contraire, c'est des complémentaires. Donc, les deux se complètent, les deux ensemble, ça forme 100% des résultats. Si tu as 0,277 chance d'être brisé, bien, tu as 0,723 chance de ne pas être brisé. Même chose, si je te dis que tu as 20% de chance d'être brisé, tu as combien de % de chance de ne pas être brisé? 80. Comment est-ce qu'on a trouvé 80? On a fait 100% moins 20% qui donne 80. Donc, si je fais 100% moins 27%, ça donne 72,3%. Donc, on a la probabilité d'être brisée et la probabilité d'être pas brisée. On veut montrer que la probabilité d'avoir au moins un fichier endommagé, c'est 60. Pour la probabilité de au moins un, quels sont les événements possibles qui font qu'au moins un des fichiers est brisé? J'allais y numérer, puis ensuite, vous allez me dire, ma vie, ça va être long. Au moins un, ça veut dire que je peux avoir brisé, pas brisé, pas brisé. Je peux avoir le premier fichier pas brisé, le deuxième brisé, le troisième pas brisé. Je peux avoir le premier pas brisé, le deuxième pas brisé, le troisième brisé. Ou sinon, je peux en avoir deux brisés. Donc, je peux avoir brisé, brisé, pas brisé. Je peux avoir brisé, pas brisé, brisé. Je peux avoir pas brisé, brisé, brisé. Ou sinon, je peux avoir les trois brisés. Donc, calculer les probabilités d'avoir ça, au moins un fichier brisé, ça serait calculer tout ça. Je peux le faire. Je suis d'accord, je pourrais le faire, additionner tout ça, puis ça me donnerait une réponse, puis ça serait bon. Mais c'est quoi le contraire d'avoir au moins un fichier brisé? Bien, le contraire, c'est de ne pas avoir de fichier brisé. Donc, le contraire, c'est pas brisé. Quels sont les événements qui font que ça ne sera pas brisé? Bien, c'est pas brisé, pas brisé, pas brisé. Est-ce que c'est long à calculer, pas brisé, pas brisé, pas brisé? Non, c'est un calcul. Donc, je vais calculer la probabilité d'aucun brisé. Pour éviter d'en avoir aucun brisé, c'est quoi? Bien, c'est quoi les chances qu'il ne soit pas brisé? 0,723. C'est quoi les chances que le deuxième ne soit pas brisé? 0,723. C'est quoi les chances que le troisième ne soit pas brisé? 0,723. À la fin, ça me donne 0,3... Pardon. 0,3779. Donc, les probabilités que je n'en ai aucun brisé, c'est 0,3779. Si j'en mets un pourcent, ça me donne environ 37,8%. Donc, les probabilités que je n'en ai aucun brisé, c'est 37,8%. Le complémentaire d'en avoir aucun brisé, c'est ce que je cherche, en fait, c'est la probabilité d'en avoir au moins un brisé. Donc, la probabilité d'en avoir au moins un brisé. Comment je le calcule? Bien, ça va être 100% moins ce que j'ai trouvé ici, 37,8. Et ça donne combien? 62,2%. Donc, les probabilités que j'en ai au moins un brisé, c'est 62,2%. Est-ce que je l'ai trouvé? Bien, oui. Montre que la probabilité qu'au moins un des fichiers soit endommagé de plus de 60. J'ai trouvé 62. Voilà, c'est fini. Bonjour, bye-bye. On a fini le document de probablement babé l'été. Voilà. Donc, bonne chance, vous êtes capable. L'examen, il va y avoir quoi dedans? Bien, vous devez connaître les mots, par exemple, complémentaires, compatibles et incompatibles. Vous devez connaître probabilités théoriques fréquentielles. Est-ce que c'est discret ou continu? Vous devez connaître aussi les diagrammes de Venn. Vous devez connaître les probabilités géométriques. Vous devez connaître comment faire un arbre, avec remise, sans remise. Voilà. C'est pas mal ça. Donc, bonne chance tout le monde. Bonne étude. Vous êtes capable. Vous êtes bon. On est quoi? On est 16 mai. Dans un mois, c'est 16 juin. En pleine période d'examen. Puis, dans deux mois, c'est 16 juillet. Un beau gros congé. Après ça, c'est 16 août. Encore en congé. Si vous regardez, dans les quatre prochains mois, un mois d'école, une semaine d'examen, puis deux mois de congé. Il me semble que c'est pas si pire. Donc, continuez. Travaillez fort. Un mois d'absence de travail peut scraper votre année. Tout comme un mois de travail intense peut rattraper votre année. Donc, je pense que ça vaut la peine de travailler fort durant le prochain mois. Voilà. Donc, bonne journée. Bonne fin de semaine. Bonne soirée. Bon matin. Ça dépend où vous êtes calme. Ah, puis en passant, vous êtes capables. Donc, allez-y. Je crois en vous.